bonjour on est toujours lundi on est lundi 10 du mois de décembre 18 du mois de qu'il se lève pour 10 minutes de cours on est parti pour la fin de l'épopée voilà un petit récapitulatif sur yoshua pendant 14 ans afin de pouvoir conquérir la terre d'Eretz Yisraël des sept peuplades qui s'y trouvaient sept ans de guerre et sept ans pour le territoire des douze tribus pour s'y installer la demi-tribus de Ménaché s'étaient installés de l'autre côté du Jourdain ils avaient promis de rentrer avec les autres tribus pour ne pas commencer eux à kiffer leur race avec leurs troupeaux et s'installer et faire leur maison et de l'autre côté ils se battraient pour accomplir la promesse que Dieu nous avait donné il y a une question qui se pose dans ce cas là si Akkadosh Baruch Hu nous a promis la terre d'Israël pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de se battre pour la prendre parce que quand on veut une mitzvah et de vivre en Israël c'est une grande mitzvah et bien il faut se battre pour écrire cette mitzvah on n'a pas le droit d'acquérir des mitzvot d'une certaine façon on ne sait pas qu'on n'a pas le droit mais le mérite en est beaucoup moins grand quand on l'a servi sur un plateau en or c'est pour ça que quand comme le dit l'agmara dans Bababatra je crois que c'est pas peut-être Hamoud Bet Hamoud Yud, Hamoud Aleph il remarquait là-bas que dans le domaine de la tzedakah l'importance de la tzedakah les sages nous disent à propos de cette gemmara que le meilleur moment pour donner de la tzedakah c'est quand on n'a pas d'oseille et pourquoi ? parce que c'est le moment où ton mérite est le plus grand quand tu as beaucoup d'argent tu donnes de la tzedakah tu as fait une grande mitzvah mais ton mérite il n'est pas extraordinaire quelque part mais celui qui a très très peu d'argent et qui donne son mérite à lui il est beaucoup plus grand que celui qui est riche ce qui fait que même dans le malheur d'une personne qui se retrouverait dans la difficulté financière peuvent se cacher les plus grands bonheurs qu'on n'arriverait pas à faire si on avait tout ce qu'on avait sur terre car Dieu donne comme c'est marqué le salaire de l'homme va en fonction de la difficulté avec laquelle il a mis en pratique plus c'est dur pour toi plus ton salaire est grand la reine vous avez vu ici que les shvatim les douze tribus viennent nous enseigner quelque chose de phénoménal pour nous et de fondamental c'est que tu n'as pas le droit de vivre ta petite vie sympathique par exemple pendant huit ans on a commis une erreur fatale toutes les villes ont commis une erreur fatale pendant huit ans nous avons été sans aucune réaction du gouvernement israélien aucune réaction huit ans trois mille deux cents missiles je crois a reçu la ville de Zderoth vous vous rappelez ? et je fais partie de ces gens là qui avaient un petit peu oublié on entendait à la radio la ville de Zderoth les alarmes les sirènes sonnent à Zderoth vous vous rappelez de ça ? et franchement je pense qu'on a tous une grande teshuva à faire par rapport à cela c'est que nous tant que nos boutiques marchaient tant que ça allait bien dans notre vie c'est pas grave et bien qu'est-ce qu'il nous dit ? il nous dit qu'il a interdit aux deux tribus vous allez où les deux tribus ennemis ? vous allez de l'autre côté du Jourdain ça va les vacances ? vous allez bronzer pendant que les autres se battent ? haine d'avoir casé haine d'avoir casé si le peuple d'Israël une partie du peuple d'Israël va mal il faut que l'autre partie si elle va bien personne participe à la douleur de l'autre c'est pour cela qu'un événement qui a été vraiment merveilleux où Dieu nous a un petit peu unis d'ailleurs c'est marrant parce que les habitants de Zderoth l'avaient dit à la télévision je ne sais pas si vous vous rappelez mais ils ont dit enfin ça sonne ailleurs pourquoi ? ils ont dit parce que maintenant ils se sont rendus compte qu'on existait nous bonjour ça fait huit ans que Gaza nous bombarde ça fait huit ans que personne ne dit rien ça fait huit ans qu'on est bombardés une ville du sud d'Israël donc il faut des fois que ça vienne nous taper sur nos doigts à nous pour qu'on se réveille et ça c'est un manque de hardout on a commis une erreur il ne faudrait plus jamais que cela se reproduise car ils avaient demandé vous rappeler la permission à Moïse de s'installer de l'autre côté du Jordan puisqu'ils avaient beaucoup de troupeaux et que la terre d'Israël n'aurait pas pu contenir tous ces millions de têtes une fois que Moïse avait donné sa permission et bien ils ont été avec eux ils se sont battus ils ont pu enfin retourner c'est-à-dire que pendant que les maris étaient en guerre en train de se battre sont venus trois tribus d'Ishmaël qui ont fait la guerre aux femmes et aux enfants de l'autre côté comme quoi que l'histoire se répète constamment comment il s'appelait ? la tribu de Yétour la tribu de Nafish et la tribu de Kedema et les femmes et les enfants avaient une telle confiance en Hachem et ils ont prié à Kedosh Baruch Hu de toutes leurs forces et ils ont commencé à prier de tout leur coeur en disant maître du bon c'est-à-dire pendant que nous on se battait là ils sont mis de l'autre côté et ces femmes et ces enfants se sont battus contre ces trois énormes tribus Ishmaëlite et les ont mis en pièce par la force de la prière et par la force de leur défense vous saviez tout ça ? voilà vous avez les noms ça s'est passé pendant le Kivouche d'Eret Yisraël pendant que nous étions en train de nous battre de l'autre côté ils sont venus s'en prendre à nos femmes et à nos enfants c'est les premières femmes qui ont fait l'armée les femmes non mais là ça n'a rien à voir c'est pas des femmes qui font l'armée c'est des femmes qui sont restées à la maison mais qu'on est venus chercher jusqu'à dans la maison c'est pas la même chose ne confondez pas tout et ne vous servez pas de ce qui est marqué pour coudre des psukim des versets dans votre tête une femme n'a pas à faire l'armée d'ailleurs il y a un seker qui est sorti minachamaim quelle différence y a-t-il vraiment entre un homme et une femme hormis l'égalité des sexes qu'on veut tellement nous imposer c'est qu'une femme ne pourra un homme ne pourra jamais avoir d'enfant les femmes qui font l'armée en israël c'est un seker que j'ai lu il y a deux semaines de cela la majeure partie des femmes qui font l'armée en israël n'arrive plus à avoir d'enfant parce qu'on a fait porter des poids à l'armée qui est nuisie pour leur matrice une femme qui va à l'armée en israël chaque seconde de sa vie elle fait une sorte de la torah et si vous avez une espèce de guigus qui s'appelle le rabbin qui vient vous dire le contraire sachez que c'est un réformiste parce qu'il y a toujours des guigus qui vont t'armer en disant oui mais si tu prends des psukim ils parlent avec des ignorants donc qu'est-ce qu'ils font sans juger quiconque bien sûr il y a des spécialistes de prendre un verset de là un verset de là d'en faire un nœud et dire ah t'as vu c'est marqué c'est pas ça du tout les femmes marqué noir sur blanc je viens de répondre à cette question là à fil ou dans les bureaux la femme n'a rien à faire là-bas absolument rien à faire là-bas c'est pas le tafkit de la femme du tout du tout du tout du tout on a jamais vu des secrétaires à l'époque du roi David ni à l'époque de Joshua et tu dois me dire que le temps moderne dans lequel on est aujourd'hui c'est mamash l'onachob mamash l'onachob c'est pas le chemin de la Torah en tout cas une des questions qui est posée par le Shukhanaruch est-ce que les femmes ont l'obligation de venir écouter la mitzvah deorah etah la lecture de la Torah de Amalek vous savez quand on étudie à Pourim il y a une mitzvah d'écouter Amalek les mahluket en Shukhanaruch à savoir est-ce que les femmes doivent venir écouter ou pas réponse non pourquoi parce que le but d'étudier quelque chose c'est de le vivre et comme les femmes ne vont pas à l'armée ne font pas à l'armée pourquoi elles viendraient écouter la milchama contre Amalek tu comprends ce que je veux te dire donc les femmes n'ont absolument rien à faire à l'armée pour le shirut ni l'oumi il se passe beaucoup de choses qui sont négatives mais c'est moins catastrophique que l'armée c'est sûr si on avait un peu plus confiance en Dieu et qu'on ferait ce que Dieu nous demande on n'en serait pas là aujourd'hui on n'aurait pas autant de divorces quand tu mets ta fille à l'armée tu as mis une petite fille bah ou HaShem une femme dans l'armée ou toute la force d'une femme c'est sa féminité et qui te parle comme un mec résultat des courses qu'est-ce que ça fait dans les couples ? c'est que quand le mari dit un mot à la femme tu as mis un bébé l'oeil le bébé résultat des courses l'égalité des sexes ça a fait quoi ? depuis 68 avant 68 tout allait très bien sur terre à bien le temps d'une femme qui écouterait ça tu dirais bien bien sûr vous étiez les rois et nous on était les servantes d'abord c'est pas tout à fait juste ma mère n'a jamais été une servante ma grand-mère encore moins enfin dans les familles je parle aux alentours mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'on avait beaucoup d'enfants on a tous de bons souvenirs et quand je vois ma mère Baruch HaShem elle a toujours le sourire aujourd'hui il y a que des femmes qui sont seules des hommes qui jouent les papillons avec cette situation de l'égalité des sexes excusez-moi de vous le dire mais le monde est loin de bien tourner financièrement on a jamais été dans la panade aussi dramatique pourquoi ? parce que là le créateur du monde nous dit que la femme elle doit rester à la maison si elle veut travailler sur des conditions précises et nous on pense qu'on est mieux que le créateur du monde nous on pense que c'est nous qui allons prendre les mains les choses entre les mains résultat des courses qu'est-ce que ça a mené comme situation regardez bien autour de vous qu'une catastrophe quand une femme prend le pouvoir tu peux être certain que c'est une catastrophe je sais que je vais me faire taper sur les doigts avec ce que je viens de dire mais mesdames c'est ce que je pense sur le concret c'est ce que je pense sur le terrain c'est pas une blague d'accord ? et c'est ce que je vois autour de nous ça veut pas dire que la femme c'est une serpillère et que l'homme est un roi c'est pas du tout ce que je suis en train de dire la femme c'est une reine et la Torah nous oblige de la respecter plus que nous-mêmes Papa Métia ça crotte un femme au monde à lèvres plus que nous-mêmes on doit respecter nos femmes une femme c'est une princesse à nos yeux mais une femme c'est une femme non ? non plus pompier une femme pompier une femme flic videur en boîte de nuit ben raison ben vous avez tous raison ben bien sûr la femme en pantalon avec la veste mais oui mais qu'est-ce qu'il y a je comprends pas puis plus de patrine à la limite puis tu sais quoi plus de gosse tiens et puis tiens elle fait de la terre aux Philippes comme ça quand elle te serre la main elle te brase la main non mais vous avez raison vous avez raison on a vu que tous ces gens-là qui sont partis dans cette direction-là non seulement n'ont pas amélioré l'évolution du monde mais l'ont détruit c'est pas le chemin de la Torah demande à n'importe quel rave digne de ce nom un vrai rabbin qui connaît vraiment les lois juives qui a vraiment la crainte du ciel parle de vrai rabbinisme il n'y en a pas d'aucune tendance qui vous le dira moi j'ai beaucoup d'amis qui sont breslevs leurs femmes sont à leur place Kipotrugot pareil Kipotrorot pareil toute la beauté de la femme c'est parce qu'elle est femme mais de rendre une femme un homme sous prétexte qu'on est dans un monde moderne ça fait aujourd'hui aller à la Rabanoute moi je travaille avec la Rabanoute aller au Bédine aller voir comment ça se passe pendant le divorce subissez-moi les chambahites que j'ai ici quand le mec il ose dire un mot la femme elle a les dents qui poussent dans quel monde on vit tu mets madame laissez parler votre mari mais vous ne savez pas qui c'est celui-là lui met la main devant la tête comme ça c'est comme ça qu'on parle c'est comme ça qu'on parle voilà on en est avec le côté moderne c'est une grave erreur la Tzare no Arab et on a vu qu'aujourd'hui ça a donné 50% de divorces dans le peuple où les hommes aujourd'hui te disent c'est quoi une femme de ménage 50 shekels de l'heure je suis tranquille il y a des lois dans le judaïsme une femme qui divorce il y a des lois dans le judaïsme est-ce qu'une femme elle voit l'héritage pas l'héritage aujourd'hui on a des bagarres qui n'auraient jamais dû avoir lieu le Rav Ovadia Yosef avait rappelé avant de partir de ce monde qu'une fille qui prend un héritage elle a volé ses frères les femmes n'ont pas le droit à l'héritage il y a des lois juives le père aurait dû être intelligent donné de son vivant en tant que cadeau à sa fille et si cette fille-là prend les choses va dire ça à toi aujourd'hui dans les temps modernes pourquoi moi je suis une bâtarde mais ça va pas l'avocat que j'ai pris mon pote tu vas voir ce que tu vas subir mais attends ma fille t'es une volée si tu prends ce héritage tu n'as pas le droit il y a des lois et voilà où on en est on pense qu'on fait mieux que Dieu encore je ne parle pas des femmes au volant une femme au volant la mort au tournant je plaisantez si il n'y a que des filles pour l'héritage comment ça se passe ? elles héritent je fais ça cette vidéo parce que là je veux me faire déchirer mais il n'y a que les mamans d'avant je vous dis la vérité il n'y a que des femmes qui ont aujourd'hui 50 ans qui m'accorderaient volontiers du crédit à ce que je viens de dire c'est pas une blague mon épouse grâce à Dieu est une femme pas du tout soumise elle est très heureuse on a une torah de vie grâce à Dieu et ce que je dis je le vis je ne suis pas une marionnette de la parole et je vis autre chose derrière bien au contraire Baruch HaShem quand mon épouse rentre à la maison je me lève devant elle Baruch Hu Baruch Shemot et tout va très bien dans notre vie et ma femme n'a pas du tout l'impression d'être une serpillière mais en tout cas c'est certain que ma femme est restée femme et que moi je reste homme et sachez une chose messieurs je ne dirais que ça pour cette parenthèse c'est que si les femmes deviennent des hommes c'est parce que les hommes ne sont plus des hommes les femmes regardez un petit peu ce qui se passe en Europe hormis la peur de l'islam pourquoi est-ce que les femmes épousent absolument des arabes parce qu'il y a une chose qui a réussi à faire l'islam c'est de mettre sa femme à sa place eux ils ont été à l'extrême je ne veux pas parler d'eux ce n'est pas le but je veux dire par là que l'homme c'est l'homme et la femme c'est la femme vous avez compris il y avait une émission en France j'étais chez ma soeur et une journaliste qui dit mais votre mari vous frappe la femme a répondu si je mérite oui nous on ne parle pas de ça celui qui frappe sa femme dans la Torah c'est un rachat frapper sa femme c'est nidouille il est retranché du peuple on n'a pas le droit de frapper sa femme aujourd'hui en Israël je vous donne un exemple concret je ne sais pas si vous êtes au courant ben oui et ben il y a un mois de cela sur la radio 95.5 c'est la radio principale d'Israël qui s'appelle Rechet Bet ouais ils étaient en train de demander au gouvernement une institut écoutez bien de quoi je vous parle qui s'appelle Hommes battus pourquoi parce que tous les centres d'hommes battus c'est à dire que les lois sont tellement tellement pour les femmes dans ce pays tellement pour les femmes que le mec s'il dit mort s'il est mort avec elle elle lui a interdit de territoire tu vas payer ta race ta 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 bien sûr qu'il faut attendre tu as des enfants je ne vois pas des mecs qui profitent et aussi certainement des cas opposés à cela on va juste pour vous dire que Benz Ratachem cette situation est une situation très délicate et résultat des courses les hommes aujourd'hui se retrouvent vraiment une main devant une main derrière c'est pas du tout évident parce que les choses vont que du côté des femmes et comme le dit l'Agmara les femmes auront un mérite à la fin des temps c'est qu'elles ont donné l'exemple il y a 2000 ans en arrière il reste comme le dit l'Agmara elles ont sauté des galères des romains pour ne pas se donner à la prostitution Dieu leur a dit à la fin des temps vous arriverez à comment dire surmonter les hommes par rapport à cela ce message est très dur mais Ishmouké ça existe en Israël et on demande une réouverture d'autres centres parce qu'il y a plus d'hommes battus que de femmes battues en Israël c'était à la radio en Israël il y a un mois de cela sur Echelbet 95.5 qui parlait justement de cette tofa des femmes qui frappent leurs maris il y a aussi des maris qui frappent leurs femmes il y a aussi des maris qui ont assassiné leurs femmes on ne parle pas de ça c'est dans tous les pays ça peut arriver et chez nous c'est des cas c'est pas quelque chose de fréquent c'est plutôt exceptionnel quand ça arrive mais c'est vrai que ça fait la une des journaux parce que c'est dramatique d'entendre que il faut voir aussi si c'est des juifs ou pas qu'ils l'ont fait avant de vérification à faire d'Afka Zéou Israël non on pourra pas faire la suite on va s'arrêter là Bezrat HaShem pour aujourd'hui pour Yoshua Binoun on verra Blinéder plus tard Koltou